Il existe différents types d'acides gras. Les premiers, ce sont les saturés, donc tout ce qui est d'origine animale. La viande, le fromage, le gui, le beurre, tout ça, c'est des acides gras saturés qui sont décriés dans notre société tout simplement parce que la société consomme trop de glucides. Et que consommer des sucres plus des acides gras saturés, ça amène vers des risques cardiovasculaires. Donc il est normal que dans un monde où tout le monde mange du sucre, on décrit les acides gras saturés. Sauf qu'en alimentation low-carb ou cétogène, c'est sur ça que vous devez vous baser parce que vous êtes du gras saturé et que comme votre objectif, c'est de brûler du gras et brûler votre propre gras, il faut vous apporter cette source-là pour que ce que vous mangez, une fois que c'est brûlé, ça bascule plus facilement sur vos propres gras. Donc les premiers acides gras saturés, je n'ai rien à dire là-dessus, ce n'est pas inflammatoire à la condition que ce soit du bio. Sinon, ça va être chargé en oméga-6. En ce qui concerne le fromage, ne vous trompez pas, je parlais que c'était non-inflammatoire d'un point de vue des apports en gras. L'apport en caséine des fromages à pâte dure, elle, elle est inflammatoire parce que la caséine, c'est une colle qui va se retrouver dans vos intestins pouvant possiblement vous créer de la porosité intestinale, mais également peut générer chez vous des dysbioses. Si vous avez déjà une dysbiose, évitez le fromage. Pour tout ce qui va être addiction, le fromage est une addiction tout simplement parce que vous avez de la caséomorphine. La caséine, elle a un dérivé morphinique quand elle est transformée dans notre organisme et c'est ça qui nous donne envie d'y retourner. Donc là aussi, ça peut être inflammatoire dans le sens psychologique. Et pour le beurre, il n'est pas inflammatoire en tant que tel. Par contre, il ne se cuit pas tout simplement parce qu'il reste une toute petite partie de caséine et de lactose, vraiment très infime pour estimer que c'est inflammatoire. En revanche, ça ne se cuit pas. En tout cas, ça se cuit à feu, à température douce. Donc ça va se cuire au four, à la rigueur, pour faire un gâteau, mais pas dans la poêle. Je passe rapidement sur les sources d'acides gras oméga 9 qu'on peut trouver dans l'huile d'olive qui sont absolument hypo-inflammatoires. Donc vous pouvez y aller sans souci. En revanche, en alimentation cétogène, on ne base pas son apport en gras sur les huiles d'olive. Vous n'êtes pas une plante, vous êtes un animal. Donc vous devez avoir au moins la moitié de vos acides gras ajoutés à l'assiette sous forme de beurre. Et vous m'ajoutez de l'huile là-dessus. Mais vous ne consommez pas que de l'huile d'olive. Vous n'êtes pas une fleur. Ensuite, les oméga 7, ça va être les avocats. Donc c'est la même idée que l'huile d'olive. Ce n'est pas inflammatoire, c'est brûle-graisse. Donc on vient aussi s'en apporter tout comme on viendrait s'apporter de l'huile d'olive. Et ensuite, on va avoir les oméga 3 et les oméga 6. Donc je les mets ensemble tout simplement parce que ça nécessite un ratio. Les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras qu'on dit essentiels. Vous en avez un qui est pro-inflammatoire, donc qui va aider à soutenir votre immunité. Et un autre qui est anti-inflammatoire, qui va donc éviter qu'il y ait un emballement des cytokines. Alors les oméga 3, la chose un peu compliquée, c'est qu'on n'en trouve pas beaucoup. Vous en avez énormément dans les poissons. Vous en avez un petit peu dans le lin. Et vous en avez un peu dans les oeufs. Alors vous en avez un peu partout. Comme dans chaque aliment, il y a un peu de tout. Mais on va le trouver majoritairement, l'oméga 3, dans les poissons. En revanche, on va trouver énormément d'oméga 6 dans notre alimentation. Surtout depuis les années 60. Vous allez le trouver dans toutes les huiles végétales. Qui vont être issues des graines, des oléagineux et des plantes. Donc on va avoir tout ce qui va être huile de noix, de tournesol, d'arachis, de pépins de raisin, des huiles de sésame. La même chose dans leur version entière. Dans toutes les noix. Voilà, dans toutes les noix. Donc comme on a tendance à dire que c'est plutôt healthy de manger ce type d'acide gras et ce type de collation. On va avoir tendance à être très chargé en oméga 6. Et ces oméga 6 ont pour vocation de nous faire prendre du poids. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez compris la manière dont nos ancêtres s'alimentaient. En hiver, ils étaient quasiment sur du carnivore. Avec du jeûne intermittent. Puisqu'il fallait qu'ils chassent. A la sortie de l'hiver, au printemps, ils commençaient à se mettre à consommer un peu plus de végétaux. Parce que la nature commençait à pousser. Donc on voyait doucement arriver les fruits d'été et de fin d'été. Donc ils venaient en fait se gaver entre guillemets de fruits qu'ils pouvaient trouver. Ce qui leur permettait de prendre du poids pour l'hiver. Puisque c'est le sucre qui fait grossir. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec moi. Surtout le fructose qui va lui permettre de faire un foie gras. Ce foie gras, en fait, ça va vraiment être une réserve énergétique pour l'organisme. Tout ce qui va être glycogène, mais aussi tout ce qui va être triglycéride. Et bien sûr, la prise de poids un peu partout sur le corps. A la sortie de l'été, donc arrivé en automne, vous allez avoir tous les oléagineux qui vont arriver. Donc les hommes du paléolithique vont pouvoir se charger en gras et se charger en oméga-6. Donc ces oméga-6, ils avaient pour objectif d'augmenter les capacités immunitaires de nos ancêtres du paléolithique qui allaient entrer dans la nouvelle phase de fin d'année. Où ils allaient devoir de moins en moins se nourrir et de plus en plus à devoir se confronter au froid et aux problèmes de cette époque. Et sachant que chaque saison est bien faite, chaque apport de l'année venait apporter ses bienfaits pour le reste de l'année. Donc ils allaient se retrouver chargés en graisse pour l'hiver et chargés en molécules qui allaient les protéger en face des maladies et des pathologies. Ou peut-être des denrées aussi qui allaient périmer. Du coup, ces oméga-6 étaient là pour les soutenir et pour conserver leur graisse le plus longtemps possible. Les oméga-6 sont très difficiles à aller déloger. Et en fait, ça leur permettait de tenir le plus longtemps possible sur toute la période un peu de famine où ils essayaient de trouver des animaux, mais pas beaucoup de végétaux. Le problème d'aujourd'hui, et je pense que vous l'avez compris, c'est que nous ne consommons plus seulement des noix qui nous donnent des oméga-6 en fin d'année, enfin en fin d'été. On en consomme toute l'année, tout simplement parce que déjà, on consomme des animaux qui sont élevés à l'oméga-6, soit qui sont élevés au maïs, soit qui sont élevés à l'avoine, soit qui sont élevés aux graines. Donc déjà, quand vous mangez de la viande, vous mangez des oméga-6, chose que ne faisaient pas nos ancêtres. En plus de ça, on vient grignoter des noix, soi-disant healthy, donc on vient grignoter des oméga-6 un peu tout le temps. Et en plus de cela, depuis les années 60, on pousse la population à réduire ces acides gras saturés pour des huiles végétales riches en oméga-6. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un ratio beaucoup trop élevé. Et donc, on se retrouve avec des corps inflammés. Et ceux qui ont des résistances à l'insuline et donc des troubles du métabolisme et des foie gras sont des gens qui sont inflammés. Et venir remettre un peu d'huile sur le feu, ça, ça déclenche les syndromes métaboliques. Sachant que notre alimentation se base sur les acides gras, vous ne devez absolument pas écouter. Et là, je vais dire ça, je vais écouter votre médecin qui pourrait vous dire de réduire les acides gras saturés et d'augmenter les huiles végétales. Parce que même si vous vous basez uniquement sur des oméga-7, des oméga-9 ou des oméga-3, vous allez être carencé dans votre santé. Parce que les acides gras saturés, c'est ce qui va vraiment vous permettre de perdre du poids, de réparer vos hormones. C'est ça qui va faire que vous remettez votre machine en place. Votre corps, il est fait de gras saturés. Donc, restez bien à l'écart de toutes les autres huiles inflammatoires d'origine végétale, hormis la coco, la macadamia, l'avocat, comme j'ai pu l'énoncer. Toutes celles qui sont riches en oméga-6 sont très mauvaises pour vous. Donc, je suis désolée pour ceux qui aiment ce goût. Consommez-le avec parcimonie, vraiment comme la cerise sur le gâteau. Une toute dernière chose, vous avez sûrement déjà essayé de manger des galettes de riz soufflé ou du pop-corn sans sel, parce qu'on vous disait que c'était bien, c'était satiétogène et c'était bien pour la ligne. Regardez dans ce petit ouvrage que j'ai trouvé, quelqu'un l'avait partagé, comme quoi, grignoter ça au cinéma, c'est top de manger du pop-corn. Mais le pop-corn, dites-vous bien que c'est une bombe de sucre et que c'est déclencheur de foie gras. Et aujourd'hui, quand on vient demander à réduire le gras pour limiter le foie gras, c'est comme ça qu'on crée le foie gras. En venant manger des céréales riches en oméga-6, à indice glycémique élevé, source de glucides indice glycémique élevé, c'est ça qui vient faire le foie gras. Et à la base, le foie gras, c'était pas dangereux, c'était une réserve. Un foie gras, c'est pas un foie malade à la base. Un foie gras, aujourd'hui, c'est un foie malade, car il subit de grandes sources d'inflammation liées à ce déséquilibre en apport en acide gras. Merci. Merci.